Salut ! Comment ça va ? Candice, 25 ans, est étudiante en droit. Elle est aussi une sugar baby, une jeune fille qui se fait entretenir. Elle sort avec Paul, un riche producteur de séries télé. Son sugar daddy du moment, son généreux papagato. Le duo s'est rencontré sur un site internet très particulier qui met en relation des jeunes femmes fauchées avec des hommes fortunés qui vont les gâter en échange de leur compagnie. Là, il y a Fendi, la Dior et la Chanel juste ici. Je me sens tellement bien là, je suis surexcitée. Regarde, il y a une Ferrari juste là. Ah c'est top, c'est une trop belle voiture. Elle est chère celle-là. Je veux cette voiture. Enfin, je veux bien une Mercedes sinon. J'adore les Mercedes. Les femmes ont besoin d'aller chez le coiffeur, d'avoir leurs ongles de pied impeccables. Pourtant tout le monde aujourd'hui n'a pas les moyens de leur offrir ça. Si vous rencontrez un homme au hasard dans la rue, vous allez tomber sur un mec fauché. Quel intérêt, les femmes n'ont pas besoin d'aide pour être fauchées. Paul et Candice ne se sont vus que quatre fois pour le moment. Restaurants, soirées et bien sûr shopping. Oh, on va dans mon magasin préféré là. Depuis trois mois, Paul lui fait plaisir. Mais contrairement aux escort girls, le sexe n'est pas un passage obligé. Même si lui s'impatiente un peu. Vous devez coucher avec lui maintenant ? Est-ce que vous avez une sorte de dette ? Juste parce qu'il m'a acheté quelque chose ? Non, j'aime pas le voir comme ça. Si ça doit arriver, ça arrivera, mais ça n'est pas obligatoire. Mais il va demander quelque chose en échange. Vous savez, si les choses avancent entre nous avec le temps et que je dépense de l'argent et que je m'occupe bien d'elle, oui, bien sûr, je vais lui demander. Mais assez vite, si rien ne se passe, je passerai à autre chose. Paul espère arriver à ses fins avant un mois. Candice, elle, habite Philadelphie et descend régulièrement dans cet hôtel new-yorkais. Elle a fréquenté trois hommes d'affaires avant Paul, qu'elle a tous rencontrés sur ce site internet gratuit pour les femmes. Une seule condition, il faut avoir 18 ans. Après, tout est légal, car le sexe n'y est jamais mentionné comme une monnaie d'échange. Ça, c'est mon profil. Donc, je me décris comme une fille très girly, une petite reine de beauté. Je dis aussi que je suis en fac de droit, que j'ai presque fini et donc que je peux tenir une conversation intellectuelle. Candice a toujours fini par avoir des relations sexuelles avec ses sugar daddy, contre des cadeaux, mais aussi de l'argent liquide, 9 000 euros en un an. Ils vont lui servir, car comme tous les étudiants américains, elle a une dette. Elle doit aujourd'hui 20 000 euros à la banque. Mes parents ont tout payé jusqu'à la fac et un peu de mes études de droit. Mais surtout, j'ai pris un emprunt avec des intérêts. Et c'est important d'être indépendant. Est-ce que vous pensez que c'est de la prostitution ? Ah non, vraiment pas du tout. Ce n'est pas de la prostitution. Je déteste quand on dit ça. C'est un site qui n'est pas transactionnel. C'est fait pour mettre en relation des gens qui vont en retirer chacun un bénéfice. C'est pas de la prostitution. Candice semble assumer son complexe. Pourtant, ni ses parents, ni ses camarades de fac ne se doutent qu'elle est une sugar baby. Aujourd'hui, 3,5 millions de femmes dans 139 pays sont connectées sur ce site. Un tiers sont des étudiantes. Les hommes, eux, sont un million à la recherche d'une petite jeune à dorloter. Divorcé, sans enfant, Kiss a 34 ans. Il a fait fortune dans le commerce et gagne 30 000 euros par mois. Il travaille beaucoup et affirme ne pas avoir le temps de draguer. Il s'est donc inscrit sur le site des Sugar Baby, moyennant 60 euros par mois. Ici, l'argent est au cœur du système. Je mets mes revenus, ce que je vaux. Bon, j'ai une maison au Costa Rica. Quel budget je suis prêt à mettre ? J'ai mis négociable parce que ça dépend des filles. J'essaye de rester à 2 000, 3 000 euros par mois. Certaines filles demandent juste des cadeaux, d'autres un vrai salaire. Une fois inscrit, Kiss a accès à des milliers de femmes autour de chez lui. Mais il est très difficile. Alors, je ne sais pas. Cette fille, je n'aime pas trop son visage. Il n'y en a pas des très belles aujourd'hui. Alors, vous voyez, elle, elle écrit « Qui veut être mon papa ? » Ce n'est pas mon genre, là. Vous êtes durs, quand même. Oui, mais je n'ai pas de temps à perdre. L'élu du moment a 26 ans et s'appelle Jessie. Kiss la voit deux fois par semaine depuis un mois. Ils ont déjà eu plusieurs relations sexuelles. Combien vous croyez avoir dépensé déjà avec elle ? La première fois, je lui ai donné 300 euros. Ensuite, elle avait besoin de faire réparer son ordinateur. 400 euros. Et bien sûr, on a fait plein de trucs. Je lui paye toujours son taxi. Je dirais en tout quelques milliers d'euros. Mais vous pensez qu'elle vous désire ou que c'est pour votre argent ? Je ne pense pas qu'elle en ait après mon argent. En fait, on s'amuse bien. Et c'est ce qu'on appelle une amitié avec supplément, si vous voyez ce que je veux dire. Kiss ne veut pas s'engager. Jessie va juste traverser sa vie au maximum quelques mois avant qu'il ne trouve sur le site une femme encore plus à son goût et elle, un homme plus riche. Ce concept très particulier de mise en relation sur Internet est né à Las Vegas il y a 9 ans. Il a été créé par un homme de 45 ans, aujourd'hui millionnaire. Brandon Wade a grandi à Singapour. Il débarque avec sa famille aux Etats-Unis quand il a 18 ans. Il fait alors une école de commerce pour atteindre son rêve, réussir et devenir riche. Je pense que c'est ça l'esprit de l'Amérique. Dans l'école de commerce que j'ai faite, devenir un businessman, c'était un but. J'essaye de monter un business depuis 1999. J'ai échoué 5 fois peut-être avant de finalement connaître le succès. Pour réussir, Brandon, aujourd'hui marié, s'est tout simplement inspiré de sa propre vie. De ses problèmes relationnels, de son incapacité à parler aux femmes et à les séduire. Le cœur du problème, c'est que j'étais très timide. Un vrai binoclap. Mon premier baiser, c'est quand j'avais 21 ans. Le désespoir est quelque chose avec lequel j'ai dû vivre pendant longtemps. Ma mère me disait, ne t'inquiète pas, travaille, et un jour tu seras riche, les filles te tomberont dans les bras. Mais les années passent et toujours pas de fiancés. Sur les sites classiques de petites annonces, il fait chou blanc. Brandon crée alors un nouveau concept de site de rencontre basé autour de l'argent pour satisfaire des hommes comme lui, complètement désespérés. En fait, vous avez fait un business du désespoir. Je pense que je fais un business du désir. Du désir de quoi ? Le désir pour une vie meilleure, le désir pour l'argent, le désir pour l'amour, le désir pour des vêtements de créateurs de luxe. Mais est-ce que c'est de la prostitution ? Non, 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 absolument pas. La prostitution, c'est très clair. Si tu es une prostituée, tu dois coucher avec l'homme. Il te donne de l'argent. Il est affreux, mais tu dois. Oh mon Dieu ! Aucune des Sugar Babies ne doit faire ça. Elles peuvent trouver un homme beau et riche qui les attire. Mais elles doivent coucher avec ces hommes. Mais bien sûr ! Parce que c'est ce qu'on recherche sur ce site. Amour, romance, petit ami. Mais elles se forcent parfois. Et alors ? Celles qui sortent en boîte et qui couchent avec un homme et qui se réveillent le matin en se disant « Merde, j'ai couché avec lui pour rien. Qu'est-ce que j'en retire ? Je me sens comme une merde. J'ai fait ça parce que j'étais bourré. Ce n'est pas mieux d'avoir le contrôle. » Quand Brandon lance son site Internet en 2006, le succès est fulgurant. En trois semaines, 20 000 membres. L'année dernière, la société a réalisé 11 millions d'euros de chiffre d'affaires. Brandon a installé son petit empire dans des bureaux high-tech au cœur de Las Vegas. Il a aussi des succursales en Ukraine et à Singapour. 60 employés travaillent à temps plein. « Et là-haut, ce sont nos principaux marchés. Vous avez une horloge pour Los Angeles, New York, Londres, Sydney. Et bientôt, nous allons rajouter Paris. » Le site existe déjà en France avec 40 000 filles et 10 000 hommes. Brandon en veut plus. « Je pense que les Français sont prêts depuis très longtemps. Regardez vos grandes marques de luxe. Coco Chanel était déjà une sugar baby. C'est comme ça qu'elle a eu de l'argent pour lancer son affaire. C'est un exemple très classique. » Une question reste très sensible pour Brandon. Éviter l'amalgame entre son site et ceux des escort girls pour échapper à d'éventuelles poursuites judiciaires. C'est le travail de cette équipe qui vérifie au cas par cas que les filles ne sont pas des prostituées. Il y a 4000 adhérents de plus par jour. « Donc ce qu'on fait, on fait une recherche inversée sur la photo sur Internet avant même de l'accepter. Quand on nous l'envoie, on cherche partout. Et si on trouve la photo sur un site d'escorte, on la dégage, car ce n'est pas permis. » « Et là, elle est conforme, la photo ? » « Oui, c'est parfait. » La vérification n'est pas très poussée, mais le site affirme interdire l'accès à 2000 personnes par mois. Pour gagner de nouveaux membres, Brandon Wade a décidé cette année d'organiser un événement digne d'une marque qui n'aurait rien à cacher. Ce matin, à New York, c'est le premier séminaire destiné aux apprentis Sugar Baby. La star de la journée, Chelsea Ridenour. « Taxi, taxi ! » À 25 ans, Chelsea est toujours accompagnée de son meilleur ami Jay, son ancien coiffeur. Chelsea a 12 Sugar Daddy. Elle en a fait une activité à temps plein. C'est dans ce club sélect de New York que Chelsea va animer une conférence de 4 heures sur l'art de séduire des hommes riches. Elle est payée par le site. Son ami Jay, 23 ans, lui aussi est Sugar Baby. Ils ont commencé ensemble. Il sort avec des hommes fortunés, il y a sur le site 15% d'homosexuels. « J'adore celle-là, c'est superbe. C'est tellement Kim Kardashian. » Chelsea retrouve les autres Sugar Baby qui vont donner des cours avec elle. « Toi aussi, tu es prof ? » « Oui. » « Ah ouais ? » « Ah, c'est super. Qu'est-ce que tu enseignes ? » « J'ai le cours des débutantes. » « Ah, c'est merveilleux. » « Et toi aussi, tu donnes des cours ? » « Oui, j'anime la masterclass. » Chelsea est une Sugar Baby depuis un an. Ses revenus varient chaque mois entre 2 000 et 30 000 euros. Ils ne sont jamais fixes, mais elles s'accrochent à cette vie de princesse. « Je lui fais un maquillage de Sugar Baby. Peau propre, un look frais, des yeux charbonneux. » « Ils aiment coaler les Sugar Daddy. » « Des yeux charbonneux. » « Beaucoup de glamour. » « Toute l'équipe du site Internet a fait le voyage depuis Las Vegas. » Le séminaire réunit 150 jeunes femmes de 18 à 35 ans, l'âge supposé limite pour être une Sugar Baby. Elles sont au chômage, esthéticiennes, employées et ont payé 100 euros pour apprendre comment cibler les hommes les plus riches et arriver à négocier des augmentations. D'abord, une leçon de style. « Voilà le look à la mode du moment, le look bohemienne. Elle porte plein de bracelets, un sac frangé. C'est important que, quel que soit ton budget, tes vêtements soient de bonne qualité. Ils n'ont pas besoin d'être chers, ils doivent juste avoir l'air chers. » Encore plus étonnant, le site a fait appel à un jeune loup de Wall Street, Chris Scott. Ce trader est là pour inciter ces jeunes filles à rejoindre l'univers sulfureux des Sugar Babies. « Alors, une bonne nouvelle, les filles. Pour les impôts, comme il s'agit de cadeaux de votre Sugar Daddy, vous n'êtes pas imposés dessus. Puisque vous n'êtes pas obligés de faire quelque chose en échange pour ces cadeaux, il n'y aura pas d'impôts. C'est au tour de Chelsea de monter sur scène à côté du patron, Brandon. Comme 40% des hommes inscrits sur le site sont mariés, les participants ont une question très directe à poser à Chelsea. « J'ai entendu dire que beaucoup de vos Sugar Daddy seraient mariés. Donc, quels sont vos conseils pour séduire un homme comme ça ? » « Ne jamais les appeler sur leur portable. Ne leur envoyer pas de textos sauf s'ils vous y autorisent. Le mieux, c'est de communiquer par mail. Respecter le fait qu'ils ne veulent pas sortir près de chez eux. En gros, c'est très important de respecter leur vie privée. Une autre question obsède les jeunes femmes. L'argent. Comment en parler lors du premier rendez-vous ? « Je dirais qu'il faut juste y aller naturellement, mais assez cash. Par exemple, « Oh, tu sais, j'ai des factures. Est-ce que tu serais d'accord pour les payer ? » ou alors « Ça devient un peu sérieux. Je t'aime beaucoup. Que peux-tu faire pour moi ? » Tout simplement. Vous devez avoir en tête de construire une relation. C'est la clé. L'accès le plus direct au portefeuille d'un homme, c'est son cœur. Si tu veux obtenir beaucoup de quelqu'un, ne te donne pas trop vite. Ma règle, c'est pas de sexe avant le premier mois. Faites-les vous respecter. Il faut leur donner du mystère. Les hommes qui s'inscrivent sur mon site le font parce qu'ils sont très riches. Ils ont une grosse carrière. Alors, il leur faut du challenge. Je pense qu'être une sugar baby, c'est devenu le métier d'avenir du millénaire. C'est le métier du millénaire. C'est l'ascenseur social. C'est le meilleur moyen d'arriver là où tu ne pouvais pas, pas toute seule. Avec quelqu'un de plus vieux, de plus sage, de plus riche, un mentor qui peut aider financièrement. Mais vous n'avez pas envie de travailler vraiment et de gagner votre vie ? Non, pourquoi ? Bien sûr que non. Point d'orgue de cette journée déroutante, une soirée travaux pratiques. 200 sugar daddy du site internet, les premiers inscrits à l'événement ont été invités à rejoindre les participantes. Ils ont en moyenne 45 ans, la plupart sont millionnaires. Beaucoup sont venus en anonyme pour ne pas compromettre leur statut professionnel. D'autres assument. l'amour, s'il y a de l'amour, ça ne dure pas plus d'une semaine. Et le coup de foudre alors ? Ça, ça n'existe pas. Bon, ça s'appelle le désir. C'est une question de désir et d'engouement. L'amour, c'est autre chose. Brandon est venu avec sa femme Tanya, une Ukrainienne de 29 ans qui, malgré la différence d'âge, ne serait pas à sa Sugar Baby. On s'est rencontrés il y a 5 ans. Elle postulait pour travailler avec moi et finalement, on est tombés amoureux. Maintenant, on est là à manger des barbes à papa. Vous vous aimez ? C'est une vraie histoire d'amour ? Oui, je pense que oui. Chelsea semble toujours à 100% dans la quête de la perle rare qui la fera devenir riche. Mais le masque va finir par tomber. Dans sa vie d'avant, Chelsea était mère au foyer de deux enfants de 3 et 4 ans. Une vie modeste et paisible dans un petit village du Montana jusqu'à ce que son mari la quitte et obtienne la garde de leurs enfants. Elle a déménagé à Las Vegas il y a quelques mois dans ce 3 pièces encore vide qu'elle partage avec Jay. Loin des paillettes, Chelsea va confier son secret, le dégoût que lui inspire parfois sa vie. Ça m'est arrivé quelques fois, beaucoup de fois en fait, de coucher avec des choux guardadis et je n'en avais pas envie. Mais est-ce que vous vous sentez comme une prostituée ? Oui. Je n'ai pas honte, mais je me sens mal, sale de tout ça, très souvent. Et d'une certaine manière, c'est une forme un peu moins grave de prostitution parce que bien sûr que c'est ça. En quelques mois, Chelsea dit qu'elle a réussi à gagner plusieurs centaines de milliers d'euros, aussitôt dépensées en voyage, sorties et vêtements. Comment vous imaginez votre futur ? J'aurai une maison dans le Montana, j'aurai des vacances, je voyagerai et je retrouverai mes enfants. J'ai tellement envie d'avoir un vrai petit ami et de ne plus faire ça, jamais. Et peu importe s'il est pauvre. Chelsea s'accroche à ses rêves. Elle s'est donnée un an pour réussir à mettre de l'argent de côté et retrouver ses enfants. Mais la vie de Sugar Baby est un engrenage difficile à quitter. La plupart des filles inscrites il y a 9 ans, lors du lancement du site, y sont toujours.